Laissé le ballon à celui qui était face au but. Oui, et on l'avait vu armé en départ. On l'avait vu plutôt partir pour reprendre, effectivement, et Bouchena qui est un petit peu piqué. Du coup, le centre renvoyé. C'était un centre distillé par Noa de Sangui. La récupération belge à Grandes-en-Jambées avec Julien Durandville. Voilà, petite coulette, ça fait plaisir, il faut le bon spectacle. Face au retour des Français, Wamesso. Surtout un joueur efficace. On sent que dans ce qu'il fait, c'est assez juste. Il fait le bon choix à chaque fois. L'équipe belge, le bon travail et le bon geste technique de Sangui. Même si ce ballon qui va rester... Pour l'instant, 0-0. Et la barre de la 27e minute qui vient d'être passée. Les Belges à l'attaque. Bord de la surface de réparation. Tigre-gri de Durandville. Et pouvoir trouver dans la profondeur le petit Bouchena parce qu'il va très très vite. Et à lui tout seul, il peut aller marquer les buts. Et il y a un qui va vite aussi, c'est Durandville qui va pouvoir aller direct. Et ce que peut apporter aussi ces ballons très forts devant la cage. Et surtout, on s'aperçoit qu'à l'inverse de la première mi-temps, le jeu français se passe à droite. Comment les Belges vont réagir par rapport au fait que les deux joueurs de couloir sont des joueurs qui sont en train de prendre l'ascendant sur leur adversaire. Durandville, c'était un petit peu compliqué la récupération française. Même si ça n'a pas duré longtemps. Et justement, Durandville qui n'a pas du ballon. Même si c'est bien joué pour trouver de l'espace. Et le petit pont, il n'y a qu'un tout petit peu de réussite. Tête Butera qui était là face à lui. Qui s'était dressé. Le ballon pour Durandville. Qui va avoir un petit peu de champ. Il vient Durandville. Donc il ne s'est peut-être pas remis les pinceaux. Mais il a double, triple contre favorable. Ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est qu'à chaque fois, il y a un temps fort pour chaque équipe. Et l'équipe qui a le temps fort essaye justement de... Encore Durandville. Et là, le bon service. Ça peut l'être. Et dans les choix aussi de carrière. Mais il y a plein de qualités chez ce jeune garçon. Le centre de Durandville qui ont créé des décisions, ça venait effectivement de lui. Les pieds gauche, pieds droit surtout. Et Durandville encore une fois le ballon. D'autres n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner. Mais là, on voit bien la qualité de Butera. qui a réussi à fixer pour donner au petit Durandville. Qui encore une fois, dans le 1 contre 1, élimine. Et là, a choisi de frapper. C'est-à-dire que... On va pas l'avant de cette attaque avec Durandville. Le bon soutien peut-être... Ouh ! Il n'y a pas de faute ! Il fait un énorme boulot, notamment. Évidemment, offensivement parlant. Mais il va redescendre. Il va récupérer des ballons. C'est intéressant ce qu'il fait en ce match. C'est intéressant de la fatigue à l'intensité qu'il y a eu en début de match. Attention au 1 contre 1. Allez, c'est bien joué avec Durandville. Et encore une fois... Oui, encore une fois, Butera qui va pouvoir récupérer. Oh, c'est très très bon ce qu'il fait. Équipe belge... Ouh ! Le bon travail et le bon geste technique de Sandgui. Même si ce ballon qui va rester dans...